Après avoir été hospitalisé en urgence au début du mois de février, les nouvelles sont rassurantes pour Nathalie. De retour sur les réseaux sociaux, l'actrice a pris le temps de répondre à des internautes inquiets ce mardi ou 10 février. Les fans de Nathalie Bayeux ont été touchés. Le samedi premier février, une information leur avait fait très tôt. La comédienne de 71 ans a été déshospitalisée d'urgence. Si au départ une crise cardiaque avait été évoquée, son agent avait rapidement tenu à préciser qu'elle souffrait en réalité de complications de roadshow pulmonaire après une vie. Peu après son admission, elle avait tenu à rassurer ses admirateurs en faisant ses retours sur les réseaux sociaux, même si l'actrice de Christa en Nathalie était peu convaincue. Et si est-ce qu'il y a une nouvelle fois sur ses réseaux sociaux, que l'on tente à Nathalie Bayeux à donner de ses médias, ce mardi ou 11 février ? En commentaire d'une vidéo de chat, elle a pris le temps de répondre à plusieurs internautes inquiets. Ça commence à aller vraiment mieux. A-t-elle assuré à l'honneur avant d'accepter ? Pour ceux qui étaient encore sceptiques, oui, je vais me le faire, comme lui. De quoi définitivement les rassurer ? D'ailleurs, c'est son hospitalisation d'urgence. D'ailleurs, ils n'ont pas manqué de réagir à ces nouvelles assurantes. Super merci de m'avoir donné de vos nouvelles et bons rétablissements. Bon rétablissement Nathalie, prenez soin de vous. On est heureux pour vous Nathalie. Se sont réjouis les internautes. Rapidement après la nouvelle de son hospitalisation, Nathalie Bayeux et ses proches avaient déjà tenu à sortir de leur silence pour faire taire les rumeurs sur l'état de santé de la comédienne. Notamment Laura Smet, qui avait pris la fume sur les réseaux sociaux dans une publication moins étonnante. Enfin plutôt Tom, le chat de sa maman, qui avait tenu à reprendre les choses en pâte comme on pouvait en légende d'une photo en Pellin. Elle ne s'était effectivement vraiment pas à dire. Elle ne m'écoute pas, que vous et vous, écrivait donc cette étonnant bio pour dissiper les doux. Mais je veille, soyez ensemble. Nathalie va de mieux en mieux. Elle récupère vraiment bien. Elle a eu une bonne infection broncho pulmonaire. Point comme le rapportait le Parisien, le 1er février dernier. Lathalie